Donc, récréation terminée, taggez-moi Ali Touré de la CRIEF. Vous saviez, il y a quelques jours de cela, les avocats de Dr. Kassouri ont interpellé Ali Touré de l'état de santé de Dr. Kassouri. Mais comme Ali Touré, dans son esprit de vengeance, il veut à tout prix humilier Dr. Kassouri. Donc, que même dans son lit d'hôpital, attendez maintenant qu'il va le faire. Ali Touré. Ta nara. Ta nara. Et ça va vous rattraper, Ali Touré. Ya Koulou, tu le sais bien, Ali Touré. Autant que la corruption n'a pas sous le CNRD. Toi, tu n'as que quoi, procureur, simple procureur. Ton salaire, c'est combien, Ali Touré? Ton salaire, c'est combien, Ali Touré? Ta famille est où aujourd'hui? Ta famille est en Europe, Ali Touré. Et t'as un homme à faire la démoire. Toi, tu peux nous dire, ton salaire, tes primes, sous cette transition-là. Ali Touré. Ali Touré. Toi, tu aimes vraiment la Guinée? Toi, tu peux nous dire que tu es sincère. Que le jugement que tu rends, tu le rends entre Allah Subouana Ouattala et le peuple de Guinée, Ali Touré. Ta famille est du côté de l'Europe. Ta femme, elle paie combien la maison en Europe, Ali Touré? Ali Touré. Tu en vois combien par mois, Ali Touré? Mais, n'arrêtez, au Benan Nabama, Allah Subouana Ouattala, le bon Dieu, il est le maître des juges. Voilà. Donc, au Tanagam, Biri Nabama, ça c'est sous Allah Subouana Ouattala, Ali Touré. Ce que le docteur Kassouré a fait pour ce pays, Ali Touré, tu n'arriveras même pas au cheville de ce monsieur le docteur Kassouré. Vous parlez de Mamrie. Tantôt, Ousmane Gawalsos. Mamrie, c'est grâce à Mamadi Doumbouya. Mamrie, c'est grâce à docteur Kassouré. Sous le régime d'Alpha Kondé. Agnès, en Afrique, tous ces programmes, c'est grâce à docteur Kassouré. Ali Touré, vous êtes sorti ici, vous flanquez devant le peuple de Guinée. Vous avez oublié. À ce moment, les médias que vous avez fermés là, ces médias là étaient toujours là. Ali Touré, vous avez oublié lorsque vous envoyez vos mensonges sous ces médias là. Pour dire que docteur Kassouré a une banque aux Etats-Unis. Ali Touré, est-ce que tu es sorti te flanquer encore pour dire aux Guinéens, que non, je vais mentir concernant l'affaire de banque de docteur Kassouré aux Etats-Unis. Ali Touré, vous êtes sorti encore pour demander pardon lorsque vous avez menti le plan de riposte de Covid que docteur Kassouré avait préparé pour aider le peuple de Guinée. Le seul gouvernement, le seul gouvernement, je dis bien dans le monde, six mois, l'eau, cadeau, l'électricité, cadeau, transport public, cadeau. Seul le gouvernement de docteur Kassouré. Nous, nous sommes aux Etats-Unis. Aucun gouvernement dans le monde, ils ont aidé, ils ont donné des chèques à leur population. Mais ce que le gouvernement guinéen a fait, aucun gouvernement de la sous-région, pour ne même pas aller loin, prenons seulement la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ces pays qui sont un peu avancés. Mais toi, tu sors aujourd'hui que parce que oui, tu veux humilier docteur Kassouré. Docteur Kassouré, le plan de riposte de Covid, tu es sorti ici te flanquer devant la Guinée que docteur Kassouré a détourné, 46 millions. C'était le plan de riposte, l'argent n'a jamais été donné à la Guinée. Mais tu es sorti te flanquer pour dire aux Guinées, oui docteur Kassouré a détourné, 46 millions. Tu ne t'es pas limité là. Vous avez dit encore qu'il est actionnaire à Sheraton. Il est, il a par côté à l'étourer. Pourquoi tu ne sors pas te flanquer encore pour dire tout ce que nous avons dit c'est faux. Maintenant, c'est pour dire voilà, c'est pour dire que tel, 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 tel a fait ça, tel a fait ça. Mais, vous savez, croyons à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut croire à Dieu. Vos ennemis, ils vont beau faire, mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous élever et il va vous rendre encore plus fort. Famille, le dossier de Damaro ici, Damaro c'est mon oncle. Si vous voyez que je ne parle même pas de Damaro, c'est pour ne pas que ces petits communicants pensent que mon combat c'est pour mon oncle ou autre chose. Donc, c'est pourquoi souvent même, je n'ai même pas parlé de mon oncle. Voilà, mais le procès, le procès des anciens dignitaires, l'affaire des 15 milliards dont on reproche au président de l'Assemblée d'avoir détourné. Pourtant, les journalistes, c'est pourquoi ils ont fermé les médias, pourtant les journalistes, ils sont allés vérifier, il est resté 6 milliards, plus de 6 milliards sur les 15 milliards. Ce n'est pas un contrat qui a été donné à une entreprise de chez nous. C'est Kim, c'est le propriétaire des tours jumelles que vous voyez à Bambé, le propriétaire. Imaginez, Kim a combien d'argent ? C'est un multimilliardaire, en franguinien, multimilliardaire, milliardaire en dollars. Est-ce que dans un dossier de 15 milliards, quel dossier de corruption est ce qui a été donné la part de Kim pour aller faire des études ? Sur le site du Nouveau Parlement, les gens-là, tellement qu'ils ont eu une haine contre les anciens dignitaires, les Ali Touré, boum, ils ont arrêté Damaro sans faire des enquêtes. Ils n'avaient même pas de preuves. Ils ont gardé le monsieur pendant des années en prison. Pourtant, 6 milliards est resté. Les députés ont été payés. 3 bus, les bus qui ont été achetés à un moment donné, dans sa sortie, pour dire que Mamadi a offert. Pourtant, c'est les bus achetés dans l'argent dont on dit Damaro a détourné. Ah Allah ! Mais tellement qu'il n'y a rien. C'est la maison familiale à Damaro là-bas. La maison qui appartient à son papa. Combien d'années, députés, porte-parole à l'Assemblée, présents de l'Assemblée une année, vivant aux États-Unis, c'est toute sa famille. Il avait sa société de transport, ici aux États-Unis, avant même d'aller dans le gouvernement d'Alpha Kondé. La maison construite, Konanko, il n'a pas donné les papiers, une maison. D'ailleurs, le nom d'Amaro Kondé, de village, c'est grâce à notre oncle, celui qui est là aujourd'hui. Le nom d'Amaro qu'on porte là, sur le village même. La maison familiale, Konanko, papier. Il y a combien de villages aujourd'hui à travers le monde ? C'est-à-dire, à travers la Guinée, dans les maisons, il y a des papiers là-bas. Mais non, il faut fatiguer le monsieur. Ce n'est même pas un étage, ce n'est pas un carreau. Ah non, mais c'est incroyable. Incroyable. Vous avez vu tellement que Dieu est avec l'honorable, père à l'âme de M. Lousseni, Kamara, qui est décédé tout récemment là. Qui était détenu aussi. Qui avait son agence d'assurance. Vous savez, Lousseni était député aussi. Il avait tout fait pour avoir le contrat. Pour assurer le Parlement. Mais, Damaro, qui était son frère, n'a jamais voulu cela. Parce que, les autres allaient dire quoi ? Que non, c'est son frère. Il a donné le marché à Lousseni. Il n'a pas accepté. Notre frère, aujourd'hui, qui soutient le CNR, qu'on appelle Ansemane Kamara. À un moment, il était le président de la jeunesse de Konya. Qui fait des mouvements de soutien pour M. Madi aujourd'hui. À l'époque, avec tout faire. Je dis bien, tout faire pour devenir député. Mais, mon oncle n'a jamais accepté cela. S'il avait accepté, on allait dire, il a aidé son frère à devenir député. Mais, c'est d'autres personnes qu'il a mis sur la liste, au lieu de mettre son frère. Aujourd'hui, on parle de coup d'État. Il y a le coup d'État, aujourd'hui. On parle de marché gré à gré. Heureusement, s'il avait donné le contrat de Lousseni, et ce contrat que Lousseni voulait, paire à son âme, c'est l'agence d'assurance de qui ? De Gomu, Bernard Gomu, qui a été le premier ministre du CNRD, qui a eu ce contrat au temps de Damaro. Pourtant, lui n'était pas dans le gouvernement. Mais c'est cette entreprise. Vous voyez la famille. Vous voulez humilier des gens que Dieu a élevés. Au lieu de respecter le minimum, les anciens dignitaires, non. Ali Touré, tellement qu'il veut que docteur Kassorimère aujourd'hui. Ils veulent la mort de ces gens-là. Sous-nous, Bate-Mara. Eux-mêmes, ils sont arrivés quand ? En trois ans. Donc, franchement, franchement, le pays fait pitié. Il faut que le CNRD arrête. Il faut que vous arrêtez. Partagez la famille. Ça, c'était pour Ali Touré. Il fait faire abat. Ali Touré, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Je vous ai dit, vous avez dédouané, vous avez blanchi totalement docteur Kassori. Vous savez, les gens, qu'est-ce que les jaloux-là n'ont pas dit ici ? Que docteur Kassori est venu avec un conteneur d'argent. Voici ce qu'on nous a dit. Mais Dieu, merci aujourd'hui. La criève est là. Il faut avoir, avant d'accuser quelqu'un, il faut avoir les preuves d'accusation. Ali Touré qui est venu se flanquer pour mentir, affaire de banque aux États-Unis, affaire de 46 millions, tout ça là, il a oublié, cause de mâmerie, le budget d'un projet que docteur Kassori a créé, qui n'est pas rattaché à la primature. Mais Ali Touré pour pouvoir humilier docteur Kassori. Mais Dieu est grand. Allah n'a non dit non bien. Et Dieu n'est pas précédé. Ce que le prophète le prophète Mohamed paye salut sur lui, ce que lui l'a subi, ce n'est pas docteur Kassori. Voilà. Le prophète même, qu'est-ce que le prophète n'a pas subi ici ? Donc c'est pour dire à Ali Touré, fais, fais. Ce que Allah n'a dit hier n'a pas. Voilà. Vous savez, ce que moi j'ai actuellement là, c'est des bombes. Ça je vous le jure. Le CNRD, ça dit vos services de renseignement. Tellement vous êtes des zéros. Vous savez, il y a des blogueurs qui vous ont appelé, qui ont menti sur certaines choses. Mais c'est-à-dire, le moment venu, c'est-à-dire tous vos systèmes, services de renseignement, je vais vous mettre devant le monde entier. Vous avez vu, un moment, ils ont radié tous les militaires qui étaient hors du pays en mission, malade ou quoi, en vacances. ils ont fait un communiqué d'ici telle date que si les militaires ne rentraient pas, ils ont fait un communiqué, ils ont radié plus de 700 et quelques personnes. Je vais vous dire, c'est un blogueur qui a vendu sa dignité pour de l'argent, qui a menti, qui a raconté des salades, des histoires. Il y a des gens qui ont été arrêtés, tués même, à cause d'un individu. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'argent. Je vais vous laisser de l'argent. Je vais vous laisser de l'argent. Et quand vous avez de l'argent, avec preuve, vous avez eu la question. Ça, je vous le dis. Je vais vous laisser faire ma faille. C'est pourquoi je vais vous laisser faire ma faille. Il y a eu la preuve de l'argent. Je vais vous réexposer parce que je sais les conséquences. Le pouvoir n'a pas le pouvoir. Mais, comme je vous l'ai dit, au moment opportun, ceux qui vous ont donné des mensonges, mentir sur des gens, comment vous pouvez être des gens au service de la nation, des individus pour de l'argent, vous racontent des mensonges. Vous enlevez. Ça veut dire, ils ont enlevé des responsables. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai, tous les noms et le CNRD a fait de communiquer ici des décrets en enlevant ces gens-là. Oh, j'ai tous les... C'est-à-dire, j'ai ces preuves-là avec moi, toutes ces preuves. Ça veut dire, vous serez dessus. Vous allez encore respecter le général. Je vous ai dit, vous allez encore me respecter le CNRD. Tout vous serez... Ça veut dire, vous êtes tellement nuls. Lorsque j'ai vu les choses, je dis, maintenant, là, j'ai compris que nous sommes avec des plaisantins, des comédiens, des guignols. Comment, à travers des vulgures personnes qui vous donnent des fausses informations, vous arrêtez des gens, vous torturez des gens, vous tuez des gens, vous avez... à cause des gens qui cherchent à manger, des fainéants, à cause des fainéants, des gens qui ne veulent rien faire, des mensonges, pas de preuves palpables. Pourquoi vous croyez à ces mensonges ? Mentir sur... Non. Je vais garder le secret d'abord. Parce que le moment opportun, quand je vais commencer à parler, beaucoup de Guignéens diront, ah, Damaro, nous, on ne sait pas comment tu fais pour avoir tout ça. Parce que ça va être des épisodes, je vous jure. Moi, je ne vais pas parler, je vais vous faire... C'est-à-dire, vous-même, vous allez entendre la vérité dans la bouche des autres. c'est-à-dire, si vous voyez que tous ces sadibas, les Founikimangé, tous ces militaires arrêtés, ou alors, à cause des vouriens, des vagabonds qui ont monté des mensonges de toutes pièces à cause de l'argent. À cause de l'argent. Ces mêmes menteurs, je ne suis pas pressé, ces mêmes menteurs sont allés même dire à des ministres du CNR que moi, Damaro, ces mêmes menteurs, que moi, je leur ai dit qu'on me donne de l'argent, que si on me donne de l'argent, je vais arrêter d'attaquer ces gens-là. Mais heureusement, heureusement, il y a eu des témoins. Moi, Damaro, on dirait que je suis un maudit. Moi, je vais dire à quelqu'un, va dire à un ministre du CNR, tu ne me donnes pas ça. Ah non, mais ça, c'est le comble. Mais je vous ai dit, pourquoi vous ne montrez pas ces gens de preuves ? Pourquoi vous ne montrez pas ces preuves ? Moi, je vais appeler, moi, je vais appeler quelqu'un. La personne ne va pas moi m'enregistrer pour venir mettre ça sur la toit ici. Que moi, j'ai dit à la personne, dis à elle s'il me donne de l'argent. Mais je ne suis pas pressé. J'ai dit à la personne, 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 C'est des gens qui meurent. Vous savez le pouvoir ? Des gens qui ont le pouvoir néhira lorsque tu mens sur des individus. Toi-même, tu sais que c'est du mensonge. Le pouvoir n'a pas de pitié. Ils vont attraper ces gens. Celui qui a donné le numéro de Fonike Mange à ces gens-là, c'est un détaillement. Les pivis, les vernis, c'est un détaillement. C'est un détaillement. Je vais mettre vous-même, vous allez écouter. Et Yati. Là, nous avons douté. C'est-à-dire, c'est un détaillement de supporters. Ils vont dire, non, 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 c'est fini maintenant. Mais je vous ai dit, au moment opportun, je vais tout lancer. Dissolution du gouvernement Bernard Goumou. Vous avez le mensonge qui a fait tomber Bernard Goumou. Le mensonge. Et le mensonge-là, vous allez écouter. C'est pourquoi le CNR des Saufs. Parce que, il n'y a que des menteurs qui les renseignent. Rien du tout. Ils ont menti sur la femme de Goumou. Ils ont menti sur la femme de Goumou. Ils ont menti sur Goumou. Ah non, mais c'est incroyable. Il faut avoir peur de certaines personnes. Je vous jure. Il faut avoir peur de certaines personnes. Adama dit, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Ils ont des chapeleurs. Vous pensez que ces gens-là, c'est des croyants ? Non. Même si quelqu'un veut sa barbe là. Il faut toujours respecter quelqu'un. qui est âgé que toi. Mais je dis, il ne faut pas croire. Il n'y a pas de mérir. 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 Et je vais dire, même au ministre du CNR. Je ne suis pas du CNR. Mais, si vous croyez. Moi d'abord, je vais appeler quel ministre du CNR pour lui dire. Voilà ça, ça, ça. Moi, j'ai dit, j'ai des grands. Moi, j'ai des grands. Mais je vais dire à tous ces gens-là. Tout blogueur qui va vous appeler. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il est payé par quelqu'un pour mentir sur quelqu'un. Tant qu'ils ne vous donnent pas des preuves. Je dis bien des preuves. Des audios exacts. Des vidéos. Mais le CNR est tombé bas à cause des menteurs. Leur service de renseignement. Des ministres qui sont tombés bas à cause des menteurs. C'est trop fort. Mais, comme je vous ai dit, au moment opportun, de la manière dont je veux que les choses se passent, une fois que nous arrivons à ce stade, il n'y a pas de problème. Je vais jouer. Je vous dis, ça va être épisode. Épisode par épisode. Nous avons bien dans la guerre. Comment vous le faites et vous le rassurez. CNR, système qui. CNR, service de renseignement, ils ont paniqué. Ils ont fait le communiqué. Ils ont fait tous les 700, plus de 700 militaires qu'on a mis. Celui qui est à la base. Arrestation de Founiké Mange. Arrestation de Founiké Mange. Celui qui a donné les informations de Founiké Mange. Celui qui a menti sur les gomous. Il faut avoir peur des gens. Il faut avoir peur des gens. Félicitations au président Donald Trump. Voilà. Vous savez, ici, les Etats-Unis, c'est la démocratie. Il n'y a pas à faire de dire que tu es républicain, tu es démocrate. Si vous me demandez, j'allais dire, mon choix, à moi, c'était Kamala. Mais, la majorité a décidé autrement. C'est Donald Trump, le futur président des Etats-Unis. Voilà. Et, comme vous le saviez, Donald Trump, lui, ne soutient pas le coup d'Etat. Vous avez vu les quatre années de M. Biden, le président Biden. Quatre années. Regardez le Moyen-Orient. Regardez Ukraine, Russie, Israël, Palestine, le Soudan, M23, Congo, le Nord. C'est-à-dire, tous ces pays-là, c'est sous les quatre ans-là. Les quatre ans-là. Au moment que Donald Trump était président des Etats-Unis, les quatre ans, il a rappelé les troupes de l'Afghanistan, un peu partout, ou les troupes américaines, il les a tous ramenés presque. Les Etats-Unis n'ont pas dépensé. Regardez déjà. Combien de milliards et de milliards en dollars dépensés du côté de l'Ukraine, sans parler de l'Israël et tous ces trucs-là. Donc, il y a beaucoup qui en avaient marre. Si les gens pensent que les poutistes pensent que Trump, il est comme Biden. Ils se sont trompés. Ça, ils se sont trompés. Et ça, je vous dis, le président africain qui avait le plus, qui avait un bon rapport avec Donald Trump, à l'époque, c'était le président Al-Fakonde. Il était le président de l'Union africaine. Il y a les vidéos. Ce soir, je vais vous faire voir les vidéos. C'est-à-dire, lorsqu'ils se sont vus pour la première fois, il est venu ici, le président Al-Fakonde a été invité à la Maison Blanche. Tout ça là. Donc, pour vous dire que la politique, c'est question de relation. Question. C'est pourquoi j'ai dit aux Guiniens, il ne s'agit pas d'être grand, gros, bête comme les Balas Samoura. Il ne s'agit pas d'être bête comme les Amarala. Il suffit d'avoir des hommes, des relations. Ce que Dieu nous a donné, beaucoup de Guiniens n'ont pas compris encore. Al-Fakonde, c'est un don. Vous avez vu, le projet Simandou était vendu avant l'arrivée du président Al-Fakonde. L'un des anciens ministres du feu général, Lansana Conte, des mines là, qui a été arrêté ici, jugé ici, condamné ici, aux Etats-Unis. La petite femme de Lansana Conte a eu des problèmes. Nuit étaient les relations du président Al-Fakonde pour avoir les meilleurs avocats. Le franco-juif Bernie Steinmet, le CNRD n'allait jamais gagner un procès face à l'arrivée. C'est l'homme, le président Al-Fakonde. Si vous voyez, les gens parlent Simandou 2000 quoi quoi là, c'était Simandou Vision 2040 du président Al-Fakonde. Mais le Guinéen est hypocrite. La Guinée-Canada n'est pas le plus de la Guinée-Canada. Il n'est pas le plus de la Guinée-Canada. Le président Al-Fakonde. Les Français, quand ils viennent chez nous, ils viennent avec les mêmes ballons. C'est ce que nous faisons là. Les mêmes bijoux qui nous faisons là. Entreprise, les Chinois, la Guinée n'avait même pas les moyens pour faire les barrages. Qu'à l'État soit petit, le président Al-Fakonde a fait venir des gens pour venir investir. Parce que la demande était là. On avait besoin de l'électricité des barrages. Mais la Guinée-Canada n'avait pas les moyens. Rien du tout. D'ailleurs, le pays était endetté. Le président Al-Fakonde est venu. PPTE, ils ont annulé. Ah la Guinée-Canada, la Guinée-Canada, la Guinée-Canada, c'est mon ami. Le président Al-Fakonde est venu. La route nationale que les bandits sont venus bâcler pour mettre la pression sur les Chinois. Ils ont presque tout gâte. si vous ne prenez pas le temps de bien faire les ravins, de mettre du ciment comme ça se doit, c'est des camions qui passent. Il n'y a pas de contrôle chez nous pour dire le contrôle de poids comme aux États-Unis. Chaque state ici, quand les camions doivent rentrer dans des states, chaque state a ses rôles, c'est-à-dire a ses règlements ici. Chaque state, chaque État aux États-Unis, les gros camions avant de rentrer, il y a des points de paysage comme ça se fait en Côte d'Ivoire, même au Mali, un peu partout ou en tout cas, il y a des pays africains qui commencent à faire ça. Depuis longtemps, ça y est en Côte d'Ivoire. Chez nous, il n'y a pas ça. Le CNR, ils ont mis la pression sur les Chinois. Les goudrons que vous pouvez mettre dans les quartiers, vous n'allez pas mettre ça sur le national, sur la route nationale. Il faut vraiment couler du ciment. Bien fait ! Le CNR est venu mettre la pression sur les Chinois. On les a donné produits finis. Mais après, c'est quoi ? Une saison pluvieuse seulement, les camions, regardez l'état de nos routes. Tout est dégradé. Parce que oui, les gros camions là, imaginez, chargés avec les bananes à Zérecoré, le riz, l'haricot, tout est gâté. Parce qu'ils ont voulu chercher le nom pour dire « Ah, ils sont venus ». Vous entendiez ça au début de la transition ? Voilà, nous sommes venus, nous avons mis la pression. Nous, c'est du sérieux. Maintenant, le résultat du sérieux, c'est quoi ? Désolation, des milliards de pensées pour rien du tout. Parce que il y a des l'effort des autres que vous vous prenez ça. Le fruit des autres, il t'en a fait là. Nous t'en a dit la barre, il t'en a zéro. Tout le monde a vu le président Alphacondé avec le président chinois. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Docteur Kassoury est parti pour aller finaliser tous ses projets. Si vous remarquez depuis l'arrivée de Docteur Kassoury, le changement était tellement si rapide, ça n'arrangeait pas les Français. Je vous dis, il y a un Béninois qui m'a appelé, il était au courant de tous ces dossiers-là. Je ne dirai pas son nom. Il m'a appelé, il dit, Damaro, il dit, votre pays vient de tomber si bas. Il dit ce que le président Alphacondé a pu avoir avec les Chinois des contrats-là, que les 5 cas avaient né votre pays, que tous les pays limitrophes-là allaient être jaloux. C'est pourquoi le président Alphacondé se vantait. Je vous jure, deux fois, le monsieur m'appelle. Ça dit, il y avait vraiment des vraies enveloppes. La Guinée n'avait même pas besoin de s'endetter comme le CNR vient de faire. Combien d'années ? En trois ans aujourd'hui, nous avons dépassé plus de 2 milliards et demi en dollars de dette. Quand est-ce nous allons payer ça ? Et pourtant, on avait des projets avec les Chinois où on ne remboursait rien. chaque année, il y avait d'autres où on devait injecter plus de 1 milliard chaque année dans d'autres projets. Mais ils sont venus tout gâter. Tous ces projets sont bloqués aujourd'hui à cause du CNRD. Mais là, on ne peut pas qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, depuis que le président il faut qu'on est parti. Activité fait n'est pas. Oui. Vous pensez que vous des maudits comme ça là ? Ce n'est pas Dieu qui a mis Mamadi de Mbouyade. Dieu est pour le juste. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas les ingrats en plus. L'islam, la religion là, c'est le bon comportement. C'est ce que Dieu nous enseigne dans le Saint-Courant. Mais on nous dit, nous les musulmans, que quand quelque chose nous arrive, de donner à Dieu, c'est pour ne pas rendre le mal par le mal. Pour ne pas payer le mal par le mal. Mais vous, les ingrats là, vous transformez. Et c'est pourquoi je suis contre tous ces imams menteurs qui font croire que non, mais nous nous sommes à la nara. A des, 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 fais nous musulmans masato, il bel ou alama. Fala, fais, fais kobi, imri fara, ko ala nara, wule nanaki. La religion nous recommande de choisir le meilleur d'entre nous, même à la mosquée. Celui qui doit faire la prière, celui qui maîtrise le Saint-Courant. Et nananti, mamouyara, de choisir le meilleur d'entre nous. Mouyara, si, mais il m'a fait des gens comme les mamadis d'umbuya. Ok, je vous retourne la monnaie. Vous qui dites que Mengeya à la nara. Le président Fakonde Mengeya n'a nara. Pourquoi Mouyara d'umbuya ? Il était qui ? Un simple commandant, ni chef d'état-major de l'armée, ni ministre de la défense, autant vous le fallait parce que au khouni, défauts à la nara. Pourquoi là ? Ce que vous nous dites là, il y a imams où le fallait et le démagogue Mengeya à la nara. Pourquoi Mouyara m'a dit d'umbuya son bienfaiteur ? Pourquoi lui aussi il ne s'est pas posé la question là Mengeya à la nara. Pourquoi ? Ça aussi, vous voyez maintenant que les gens ne sont pas les gens qui sont Je vous dis que les gens sont les gens Vous qui parlez là, nous, on ne prend pas d'armes, on n'insulte pas, on critique, la démocratie même, c'est ça. Les biens de l'État, ça nous appartiennent tous. La Guiné-Ka Biringbe Nara de Yomou jusqu'à Kassa. C'est mon droit. Aujourd'hui, les enseignants contractuels, 10 000 et 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Vous voulez qu'on se taise ? Qu'on regarde ça ? Avant le coup d'État, le sac de riz, 11 ans du président le sac de riz, c'était entre 215 et 230 000 francs. 215, 230 000. Le ravitaillement des militaires, ça n'a jamais cessé. L'État n'a jamais eu de problème de payement malgré que le CNR a mis 19 200 personnes à la retraite. Vous voulez que nous nous assayons ? Le pays ne fait que régresser. Non mais... Vous êtes des malades vraiment. C'est ce qu'il n'y a eu. Je suis un dénoncé, le travail est dénoncé. Mais vous les idiots, mûgadoko, mûgadie mato, font n'y a pas de mal. Autant dougulé, hankri dolou, bon je vais terminer avec le cas le griot le meilleur de sa génération vous savez lors de sa visite à Bamako il a été invité sur le plateau de Tcherno un animateur malien et vous savez les clashs ça fait partie les artistes les griots quand vous prenez Mariamba Béguini aujourd'hui ce sont ces clashs là les petites flèches là qui ont fait qu'aujourd'hui elles sont connues mondialement elles sont venues aux Etats-Unis l'Europe partout dans le monde mais dans le respect pas d'animosité Béguini ne va jamais envoyer quelqu'un pour aller voler Mariama Mariamaba ne va jamais envoyer des gens pour aller voler Béguini ils le font tous et ils en profitent toutes ces deux femmes là donc si Jelima dit que les autres les gens de sa génération enfin où est le mal dans ça je crois que c'est aussi simple mais Jiba et son grand frère Numa a l'écouté d'Ondoni hier vous étiez tous derrière le régime d'Alpha Kondé il n'y a pas ce que les gens n'ont pas fait pour vous il n'y a pas ce que la première d'un père son homme Adjadjane Kondé n'a pas fait pour Numa mais Jiba nous avons appris qu'à travers c'est à travers vous que la plainte a été portée mais vous étiez trois Nias Numa à l'écouté Hankirila Djelima n'est pas mems du bureau politique Djelima n'est pas leader politique Djelima le griot il y a des gens qu'eux ils aiment ils vantent donc ils chantent pour ces gens-là Djelima M Alpha Kondé Djelima M Sila Bill Djelima M Damaro Djelima M Dr Kassori Djelima M Dr Djani Djelima M Monsieur J'oublie son nom Ibrahim Kuruma Djelima M Monsieur L'autre qui est actuellement malade du côté de Tunisie Monsieur Oye Gilavogi donc quand Djelima chante ces gens-là qu'est-ce que cela peut déranger le régime en place à Foukbansan qu'on a Djelima mis en qu'on démi c'est un béro qu'on compte un créne là am mot fo am fo djiba konkoy la am fo nou man konkoy la am fo tank konkoy la clash le wè kwal fono alie jetil ou nyini al fono kodoul kefana mi yal l'avancé Djelima est sorti il a dit il a demandé pardon cela ma ok foy ma ok Djelima a montré sa grandeur kon blani kake Djeli bas sou sou je crois qu'il a montré encore sa grandeur et on remercie Djeli amou balou amou balou albénite albénite tous ceux qui qui ont en tout cas mené pour parler pour calmer l'affaire on a vu ici je l'ai toujours dit les autres là à sigiri là-bas ils ont des choses Djelima est toujours là-bas même si les autres soutiennent le régime mais il faut replantir pour aller voler tout à la maison là-bas Djeli tient ne faut la cobre à la kafa a e b djelita for la karotien djelia for alikafokab mande djelil luter ouli kafa kaba mkafok karotien djelit opposition talate djelita fly wakereke djelia for alikakere matanka djelia faisons la paix donc à un moment donné je vous demande de faire doucement alibaro la guinéka becalon tous les guinéens sont conscients que Djelima n'a jamais insulté mamadi ni le gouvernement il aime les cassories les damaro ainsi de suite et il va toujours continuer à aimer ces gens-là moi si tc a interdit là-hô allez le comme à nous allez le comme les militants du rpg les militants de selou moi aussi c'est ça flacon non c'est lui qui est bien non c'est ce que là il fallait les aider donc c'est ce que j'avais à dire j'ai dit merci à tous ceux vraiment qui se sont impliqués pour calmer l'affaire entre Djelima et les autres djelis albeni 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 en tout cas l'affaire je crois que c'est presque terminé maintenant il ne restait que la plainte qu'ils avaient portée à Cancan je crois qu'ils vont retirer la plainte et ils ont fait presque la paix voilà c'est ce qu'on demande merci à tout le monde c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a